Salut à tous, c'est l'ActuGamer, si t'es fan de jeux vidéo, cette chronique elle est faite pour toi et cette semaine on va parler de Final Vendetta. On souhaite également rendre hommage à l'un des gens les plus populaires du jeu vidéo dans les années 80 et 90 avec Final Vendetta, réalisé tout en pixel art. Le titre met en scène trois personnages bien distincts ayant chacun sa propre palette de mouvements. On a pour commencer Dux Sancho avec un haut jaune et sa veste rouge, il aligne les mandales comme il exécute les dragon punch avec aisance. Claire Spark de son côté qui semble être un gros copier-coller de Blaze, semble être très agile avec ses kicks, tandis que Myler T. Williams fera parler ses biscottos à base de chop et de suplex. Final Vendetta sera jouable aussi bien en solo qu'à deux en coopération avec 6 zones à nettoyer pour venir à bout de l'histoire. D'autres modes de jeu sont prévus comme les classiques Arcade, Versus, Survive et Booth Rush pour ceux qui aiment se farcir tous les boss les uns après les autres. Prévu en version digitale, le jeu en physique sortira par le biais de Gets 4 Games qui a prévu de commercialiser deux éditions collector, mais uniquement sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. En rappel, Final Vendetta est un beat'em up. Sur PC, le jeu reprend les mécaniques qui ont forgé le genre avec des graphismes en pixel art et une bande son puissante. Battez vos adversaires jusqu'au dernier, incarné Claire Sparks qui est à la recherche de sa soeur disparue avec ses compagnons triomphés des gangs qui mettent la ville à feu et à sang. Sortie prévue ce mois-ci, notamment sur Nintendo Switch. Et pour terminer cette actu gamer, on parlera de The House of Dead, le remake du jeu culte de Sega, qui se trouve d'ailleurs une date de sortie pour Nintendo Switch. Réponse horrifique à l'excellent Virtua Cops, The House of the Dead, est l'oeuvre de Takashi Oda, d'abord disposé à suivre une carrière d'architecte d'ingénieur. Le japonais entre finalement chez Sega en 1992. C'est finalement en s'inspirant du film Seven que Takashi Oda va peu à peu modeler le célèbre jeu de tir. Le titre de Capcom, Resident Evil, quant à lui, va avoir un rôle primordial dans la décision de Sega. L'éditeur jugeant finalement que l'idée d'un thriller horrifique est la bonne. D'autres influences comme X-Files et Star Trek vont être utilisées par les développeurs ayant pour un nom de code The Horror Show, Zombie ou encore The Dead Lie, Dead. House of the Dead va devenir un classique de l'arcade et surtout de la Saturne. Le remake émanant attendu le 31 mai prochain sur Nintendo Switch et devrait comporter de multiples nouveautés comme un gap visuel, des fins multiples, un mode photo, des armes à débloquer et même un mode de jeu inédit. C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada